salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui fait complément à celle du JTAC de la dernière fois avec le mirage 2000 alors aujourd'hui on va utiliser un AV8B arrière pourquoi l'AV8B arrière parce que j'en ai envie en fait parce qu'il est vrai que avec un JTAC le Nanai complet pour un AV8B n'est pas obligatoire dans le sens où on peut rentrer les coordonnées de la cible dans la centrale de l'AV8B arrière mais j'avais envie de sortir aujourd'hui et donc et bien si vous appliquez exactement la même chose avec le mirage 2000 ça fonctionnera bien donc petit point de détail des gens le JTAC de base était fait pour le l'A10C vous savez que l'A10C existe depuis un certain bout de temps et de base il était fait pour lui et donc nous avions également ce qu'on appelle un point initial alors les points initiaux vous savez sur la vidéo avec le mirage 2000 avec le JTAC il nous manquait les lignes 1 2 et 3 et donc du coup et bien nous n'avons pas le Nanai complet on est obligé de ruser et Angus de la 131e d'ailleurs au passage il recrute vous trouvez le lien dans la description me disait oui avec les points initiaux en fait tu peux le faire tu peux avoir ces trois premières lignes donc ces trois premières lignes c'était quoi c'était l'IP à l'initial point initial le cap et la distance de l'IP vers la cible donc l'offset donc il nous manquait ça et bien là maintenant on va les avoir donc comment avoir ces points initiaux ici en dessous des objets statiques on a point initial alors je vais vous montrer puisque je l'ai déjà posé voilà donc c'est un point son indicatif c'est adhère faut savoir que ces points là ils sont rentrables dans le cdu de la 10c d'accord tel quel et donc du coup et bien voilà pourquoi ces points initiaux étaient faits de base pour la 10c alors que nous il va falloir que bah entre guillemets on ruse encore un petit coup soit vous posez votre point adhère ça sera votre point référence pour tous vos attaques JTAC et donc vous notez les coordonnées vous la communiquez à vos coéquipiers en leur disant voilà ça sera le point de référence pour le point l'IP pour les attaques avec le JTAC soit ce que vous faites c'est que vous mettez le weapon de votre avion dessus ce qui fait que comme les coordonnées seront déjà rentrés on n'aura plus qu'à rentrer l'offset bien donc nous on va se faire ça comme ça pour le point adhère laissez-le tel quel d'accord après il ya des petits les petites choses dans les échelles dans les directs etc mais laissez-le comme ça bien après on va se poser un petit JTAC à des petites cibles ici même un petit JTAC voilà donc le JTAC il ya de de comment dire de dcs donc un vie dedans donc son point zéro on va lui mettre invisible et règlement l'engagement tir interdit pourquoi parce que pour que le vie donc le JTAC voit les cibles il faut que ça soit dans son cercle jaune les cibles soient dans son cercle jaune mais comme il est assez près là les cibles risquent de lui tirer dessus du coup on le met en invisible ça les ennemis ne le verront pas et pourquoi tir interdit parce que lui comme il sera proche des cibles il va les engager et c'est pas ce qu'on veut ce qu'on veut c'est qu'ils nous servent de JTAC donc on met ça ensuite on met un petit weapon tout proche et dedans on met initier la tâche en route fac engagé groupe donc on a fac et fac engagé groupe la différence c'est que alors je vais prendre fac fac vous voyez vous ne mettez rien d'accord que la fréquence radio fac engagé groupe vous choisissez quel groupe vous voulez qu'il tape vous voulez qui vous désigne en premier et puis après vous pouvez mettre un deuxième waypoint avec un deuxième groupe etc bien ensuite armes alors là il ya un petit bug en fait qu'il n'y avait pas avant avant la dernière mise à jour puisque avant la dernière mise à jour j'avais testé il n'y avait pas de souci c'est à dire que si vous avez deux types d'armes différentes donc par exemple là on va voir les agm 65e et puis après j'aurai aussi les mk 83 vous verrez que il ne passera pas de l'une à l'autre c'est à dire que avant une fois que par exemple on n'avait plus de mk 82 ou 83 et qui nous restait des mavericks et bien il nous disait pouvez ré attaquer utiliser les agm 65e ou g là maintenant c'est plus cas bug voilà autre petite chose si vous mettez des bombes différentes eux oui des bombes différentes si par exemple vous mettez de 20 mk 82 rocaille et des mk 82 r par exemple il ne dépassera pas le 99 c'est à dire que quand vous allez lui dire donnez moi les remarques ou justement il vous dit quel bombe employé et bien jamais vous répondra donc attention à ça bien donc là nous allons utiliser nous allons laisser sur auto ici la désignation ça sera soit une désignation auto par comment dire par fumigène par pointe arrière pour la nuit par laser uniquement ou par fumigène laser on va le mettre sur auto sur l'appellation sa fréquence bien elle a donc pour mon av8b arrière je lui ai mis des mk 83 et des agm 65e allez on va se retrouver ingame et puis on va voir le 9m voilà donc on se retrouve dans l'av8b on va décoller du tarawa et on va se diriger tranquillement vers vers notre notre initial punt et on va faire notre demande de 99 allez on se rejoint dès que je suis sur place allez on fait notre demande de 99 là on va pas s'occuper de toutes les lignes on va juste prendre l'offset puisque dans la vidéo du mirage 2000 on avait détaillé le 99 donc là on va juste avoir besoin enfin on va juste prendre l'offset le cap et la distance de l'ip à la cible donc il met toujours un peu de temps un bestiaux allez voilà il veut bien enfin nous répondre et on va noter le 99 voilà j'ai du copie voilà donc là on a le nine donc vous voyez en haut il vous dit que notre ip ça sera à de l'air que notre cap par rapport à cet ip ça sera le cap 359 et que la distance ça sera 14 nautique après il ya tout ce qui est élévation le type de cible les coordonnées de la cible et c'est pour pour les coordonnées il est possible de les mettre pour l'arrière mais il faut modifier un petit fichier donc là on va donc appuyer sur data comme si on rentrait un web hunt on laisse sur le web hunt 1 surtout on appuie sur weapon ça va passer en en offset donc le web hunt 1 l'offset du web hunt 1 donc 359 entrée ensuite la distance 14 nautique vous allez voir ça s'efface mais vous inquiétez pas c'est pris en compte on enlève data et là apparaît déjà notre offset ensuite voilà on va lui dire que on est prêt à copier les remarques il va nous dire avec quoi attaquer alors s'il ne vous répond pas tout de suite n'hésitez pas à refermer la radio et à relancer un petit coup l'histoire il nous a donné aussi le code laser on va le rentrer voilà on va sélectionner nos agm 65e donc guider laser ici on va donc sélectionner notre off set qui est ici hop on le sélectionne comme point comme point de cible en fait enfin comme point de navigation plutôt pour l'instant là on voit que notre petite notre petit trait à tourner et donc on va faire un désigné pente voilà et là il est dessiné comme target là on va eh bien tourner sur l'ip et puis on va continuer notre nine enfin notre notre procédure avec logitac et je vous répète à respecter bien tous les messages sinon il va vous dire que vous ne pouvez pas attaquer il va vous dire annuler 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 allez on va se diriger tout doucement vers l'ip et puis on va lui dire qu'on est bon voilà allez on est proche de l'ip et on envoie notre petit message elle est on peut continuer on va se présenter sur le sur le point alors dans le cas où vous mettriez qu'il faut qu'il vous désigne par fumigène et par laser par exemple les deux en même temps quand vous allez vous approcher va vous le dire tout seul comme quoi il a balancé un marquage donc en menu radio vous mettez que vous spotter le marquage ensuite et bien le laser on si c'est que du marquage fumigène et bien c'est que vous spotter le marquage fumigène il vous dira après il vous dira à quelle distance est la cible par rapport au marquage fumigène donc là vous pouvez voir qu'on est on est sur un point il n'y a pas grand chose et là voilà nous si vous voyez qu'on tombe vraiment pas loin alors après bon faut peut-être un petit peu bouger c'est pas pile poil elle on va s'approcher alors la différence c'est que pour le laser c'est à vous de balancer le menu radio en disant laser on pour le marquage fumigène c'est lui qui le fait tout seul c'est comme pour le marquage hier vous voyez qu'on l'a bien chopé on lui dit comme on a bien pris le laser après on lui dit qu'on est in là il va nous donner l'autorisation ou pas d'attaquer et quand il vous dit que vous avez l'autorisation elle vous êtes à portée tiens et bien vous pouvez faire feu là ensuite vous cherchez pas à comprendre comme c'est pas vous qui guide et de toute façon le maverick et bien vous dégagez sur votre ingresse qu'il vous a donné prêt à repartir pour une nouvelle passe au cas où il y ait besoin on va suivre le maverick pour bien vous montrer que ça se peut être bien le laser et qu'il va bien directement sur sa cible voilà donc le maverick part bien il a bien pris en compte sa cible et là il y va voilà big badaboom la cible est détruite et après bah voilà on est on est tranquille alors tout dépend si par exemple vous prenez que des bombes il va vous dire que vous pouvez réattaquer que la cible est détruite mais des fois voilà des fois ça bug il faut lui dire off et puis puis vous dit de réattaquer c'est un peu donc là on va donc ça sera la même passe pour le deuxième maverick et là on va passer pour les mk83 puisqu'il va il ne va rien nous désigner voilà donc là je n'ai plus d'agm 65e et donc du coup il va bien falloir que j'attaque quand même donc je vais prendre même qu'à 83 et là bon bah là il va juste nous dire que on peut réattaquer et que mais on n'a pas de marque c'est tout ce qui va nous dire alors que si vous partez directement avec que des bombes et bien il va vous donner un cap d'attaque un cap final d'attaque qui ne sera pas obligatoirement le cap de l'ip à l'offset 1 donc à vous de respecter ce cap donc là on va faire notre attaque à la mk83 et là par contre on n'a pas de marquage donc faut voilà faut voir bien chercher ses cibles avant et c'est c'est en fait le petit souci parce que lorsqu'on n'a pas de marquage en fait ça équivaut à dire ben tape la cible que tu choisis ok mais la cible que choisis si on est en comment dire si le véhicule on se gourde véhicule par exemple qui on tape sur le véhicule qu'il fallait pas taper ben voilà la mission est un échec c'est un peu ce qui est dommage par rapport au fait que on ne on n'est pas de désignation même en auto on n'est pas de désignation par marquage fumigène par exemple après en théorie on est on doit être capable de reconnaître les véhicules mais là vous voyez avec le dmt sans le tpod c'est un peu plus difficile allez on va y aller donc on annonce qu'on est in et c'est parti c'est la différence entre les deux c'est que le lorsqu'on a un laser faut demander le laser ou le fumigène enfin faut spotter le fumigène ou le laser et après ne pas oublier dire qu'on est in lorsqu'il n'y a pas de marquage et bien on lui dit qu'on est proche de l'ip et continuer une fois qu'on est sur la route on dit qu'on est in et là il donne ou pas l'autorisation d'attaque voilà c'est la la petite différence entre les deux mais le fait de mettre un point à de l'air enfin un point à de l'air un point à d'air qu'un point initial c'est intéressant plus d'un titre surtout pour le mirage 2000 comme vous le savez si on n'a pas une comment dire un 9 7 par rapport à un point initial et on ça va être au jugé ça va pas être génial pour les gbu 12 1 j'entends tout ce qui est ccip c'est une autre histoire tout ce qui est ccrp il va nous falloir ce point initial et avec le point à d'air c'est quand même ce qui a mis on a largué notre mk83 voilà on l'a tout pété et on peut réattaquer la cible sans problème voilà bah écoutez cette petite vidéo s'arrête là j'espère qu'elle vous aura servi qu'elle aura été claire pour vous n'oubliez pas un petit commentaire un petit partage ça fait toujours plaisir si vous voulez aider la chaîne c'est toujours dans la description le paypal est toujours présent allez à tous les amis salut salut bye